70 jours à plus de 25 degrés, record battu cet été à Paris. Il n'avait pas fait aussi chaud depuis 2003. Adapter les villos aux épisodes de canicule, c'est devenu une priorité. À Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, cela passe par la création d'Oasis dans les cours d'école. Claire Vidalibaud avec Olivier Bont. À quelques jours de la rentrée, certains sont déjà au travail. Dans cette école maternelle du centre de Montrouge, la cour de récréation fait peau neuve pour accueillir les enfants dès jeudi. Oubliez le goudron et le bitume, ce matin, les ouvriers déposent un orobage drainant de couleur claire. Derrière cette rénovation, un objectif, rendre l'école plus écologique. Alors vous voyez, la cour est composée d'air végétal et aussi de revêtements drainants. Avec les matériaux qui sont clairs, de couleur claire, on a un double avantage, c'est la réduction de la chaleur et aussi l'infiltration de l'eau pour ne pas saturer le réseau communal. Un projet qui s'inscrit dans une démarche plus globale pour faire face au réchauffement climatique. Dans un des territoires les plus denses d'Ile-de-France, la création d'îlots de fraîcheur et la végétalisation des écoles peuvent faire baisser la température. Ce qu'on sait, c'est qu'avec le fait de rendre perméables les sols, le fait de végétaliser à peu près presque la moitié de cette surface, évidemment ça va, et le fait aussi d'installer des brumisateurs, ça va largement faire diminuer la température. Combien ? On le verra, on pourra le mesurer. Aujourd'hui on ne le sait pas, c'est une école pilote. Et si la lutte pour le climat s'apprenait déjà dès l'école ? C'est en tout cas le souhait de la municipalité qui veut également que ces nouveaux espaces verts permettent aux enfants d'être au plus proche de la nature. Ce projet s'inscrit à la fois dans un projet global de végétaliser plus les cours d'école, et c'est aussi d'impliquer les enfants en fait, et de pouvoir leur faire comprendre finalement cet intérêt de végétaliser leur espace où ils passent beaucoup de temps. Si les terrains seront fin prêts pour la rentrée dans ces deux écoles, les arbres seront plantés dans quelques semaines, et d'autres cours d'école devraient suivre. Des sous-bois au milieu de la ville pour faire face à la canicule, c'est la solution qu'a choisi Montrouge pour se mettre au vert.